Est-ce que vous, dans votre téléphone cellulaire en ce moment, vous avez des photos intimes, donc à caractère sexuel ou nu, d'un partenaire ou de vous-même? Moi. Oui. Moi. Vous avez déjà partagé ce genre de photos-là? Non, mais non. Ben oui. C'est sûr. Oui, aussi. Effectivement, oui. Vous en avez reçu ou vous en avez envoyé? Les deux. Les deux aussi. Vous n'avez jamais eu d'inquiétude? Non, non, non. La plupart du temps, tu envoies ça aux personnes que tu fréquentes. Tu n'envoies pas ça à n'importe qui. On ne sait jamais comment ça peut m'aider. C'est sûr, c'est sûr, ben oui. Exactement, mais j'ai déjà eu peur suite à la fin d'une relation. Comme cette personne-là a ses photos-là en sa possession, qu'est-ce qui va se passer? Si je vous demande de m'y montrer, vous n'accepterez pas. Est-ce que vous avez une entente concernant le partage de ces images-là? Oui, ben, en fait, on n'en est pas parlé, mettons. C'est déjà arrivé qu'on m'en a demandé, mais moi, je n'ai pas envie. Ça me fait vraiment peur. Même des fois, Snapchat, on se dit « Ah, ça va partir », ben non. On peut screenshot, puis après, tu fais quoi, tu sais? J'en ai, moi, des amis qui font ça, sortir le Snapchat, puis faire le tour, puis tu fais « Come on, respecte-là, respecte-toi un peu dans cette histoire-là. » Le meilleur moyen de ne pas faire quelque chose de mal, c'est de ne pas le faire du tout. Ça va aussi être le fun. Envoyer des photos nues, c'est une pratique risquée, en recevoir aussi. Mais risquer, mais vous le faites quand même, là. Je veux dire, vous deux, vous n'allez pas arrêter demain matin, parce que je suis venue vous parler, là. Non, non, non. Non, non, mais c'est possible. On sait que ça reste confidentiel, non plus. Si je te donne quelque chose, il faut que j'aille quelque chose d'entour, comme ça, ça te fait quasiment une arme, contre cette personne-là. Genre, si toi, tu publies quelque chose, je vais avoir quelque chose contre toi, là. Je ne dis pas que je fais ça, là. Mais... Non, non, non. À chaque fois que j'en prends une, il faut que j'en prends une. Tous les jours, quand je prends une photo, j'y pense, puis je fais genre, tu sais, « Hum, devrais-tu faire ça? » Mais c'est bien de se poser la question. C'est un comportement déplorable de le partager, mais à la base, qui s'est mis dans cette situation-là, je pense que c'est la fille en tant que tel. Ou le garçon, peu importe. Si j'ai été vraiment naïf, puis je l'ai envoyé à quelqu'un à qui j'ai mon médium confiance, peu importe, c'est intercepté par quelqu'un d'autre. Quelque part, je pense qu'il y a une part de responsabilité aussi, la personne qui prend la photo. J'avais juste à ne pas faire ça, j'avais juste à réfléchir avant, tu sais, si ça se passe. Je pense que ça va vraiment dans les deux sens. Mais c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, que chaque hack, il a comme ses risques. Moi, je suis zéro, là, d'accord avec vous. Tu as une espèce de rapport intime avec cette personne-là, puis il y a comme une espèce de clause de confidentialité non écrite. C'est carrément la faute de l'autre. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est même pas une zone grise. Si tu envoies quelque chose qui fait confiance à quelqu'un, que ce soit un cadeau, que ce soit n'importe quoi, si c'est pour la personne, c'est pour la personne. Si je compare ça par rapport au viol, mettons, une femme qui se promène dans la rue et avec une jupe courte, mettons, la personne, elle n'a jamais accepté de se faire violer en s'habillant de cette façon-là. Tu envoies ces photos-là dans un climat de confiance, donc tu ne t'attends pas, tu ne veux pas qu'elle partage ça. Dans le cas où elle le fait, c'est une violation de ta vie privée, selon moi. Est-ce que vous saviez que c'est un crime au Canada? Je m'en disais. Je m'en disais. Non, j'en avais aucune idée. Vous ne saviez pas? Non, aucunement. Je ne savais pas, mais je suis contente de le savoir. C'est rassurant. J'ai tellement ri une fois en allant chez mes grands-parents, faisant le ménage après que ma grand-mère soit devenue veuve et trouver des photos érotiques de ma grand-mère prises par mon grand-père. Je ne pense pas que ça date d'aujourd'hui. Certains vont immortaliser la nudité de son partenaire.